Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de José Gaia qui devrait s'engager avec le FC Barcelone. Mais avant les amis d'ailleurs, n'hésite surtout pas à liker la vidéo s'il te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir et nous les mecs, on est parti pour parler de José Gaia au Barça. Alors que Jordi Alba pourrait être amené à quitter le FC Barcelone cet été, Juan Laporta s'activerait pour lui trouver un remplaçant. José Gaia serait la priorité du Barça au poste de latéral gauche et les discussions auraient débuté avec Valence. En gros les mecs, vous l'avez remarqué, le FC Barcelone est sur tous les fronts lors du Mercato. Dans le sens des arrivées, le Barça a frappé fort après avoir enregistré 4 recrues avec Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et dernièrement Memphis Depay de l'OL. Désormais, Juan Laporta, le président catalan, souhaiterait vendre pour dégager des liquidités et rester actif sur le marché des transferts. Loin de ses plus belles années, Jordi Alba pourrait ne pas être retenu. L'Inter Milan serait à la vie pour l'Espagnol de 32 ans pour le remplacer au poste de latéral gauche. Les dirigeants barcelonais penseraient, il y a les mecs, vous l'avez compris, je parle bien évidemment de José Gaia qui évolue à Valence. José Gaia serait depuis de longs mois sur les tablettes du FC Barcelone, selon Raquan. Valence envisagerait un transfert du joueur de 26 ans. Les dirigeants du club Tchè auraient demandé deux noms en échange au Barça, à savoir Carles Aléna et Martin Braithwaite. L'entraîneur de Valence, José Bordolas, connaît bien Aléna puisqu'il a déjà entraîné lors de son passage à Getafe. Braithwaite, lui, ne serait plus désiré chez les Blaugrana et Valence pourrait être une porte de sortie. Les deux clubs seraient encore au stade des négociations, mais cela pourrait avancer à l'avenir. Une signature qui, si elle se concrétise, pourrait être bénéfique pour les deux parties. En grave difficulté financière, Valence pourrait renflouer les caisses avec la vente de son capitaine. Mais dans l'autre sens, le Barça pourrait réaliser une bonne opération avec la signature d'un joueur d'avenir tel que Gaia. Reste à savoir dans les prochains jours si l'opération va se concrétiser. Voici en tout cas pour cette petite vidéo Mercato sur le Barça, plus précisément sur José Gaia à Barcelone. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore les mecs pour les 27 000 abonnés. Vous êtes les boss. Continuez de vous abonner, vous gérer. C'est juste incroyable. Je vous kiffe. Et puis voilà, à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos sur le Barça, sur le PSG. Je compte sur vous. Reste à l'affût. Et puis voilà, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501